Est-ce que vous avez le goût de faire des photos qui sont différentes, qui sont captivantes? Différentes comment? Différentes parce que vous empruntez une perspective que peu de photographes adoptent. Captivantes parce que vous révélez plutôt que tout montrer. Si vous avez le goût de faire des photos captivantes et différentes, aujourd'hui je vous présente une façon de faire de même qu'une technique qui va vous permettre de profiter d'éléments que vous avez à votre portée pour réaliser des photos différentes et captivantes, voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. La première des choses, comment fait-on des photos différentes? On réussit des photos différentes en acceptant de procéder autrement que notre pratique habituelle. J'ai des suggestions pour ce faire, mais vous allez voir que si vous acceptez cette façon de faire-là, il y a des opportunités merveilleuses qui vont pouvoir s'offrir à vous. Et qu'est-ce qui pourrait rendre nos photos à ce moment-là plus captivantes? À l'instar d'un film ou encore d'un roman qu'on considère comme étant captivant, c'est le fait que ceux-ci, bien sûr, sont bien construits, sont bien menés, mais surtout, on ne connaît pas la fin immédiatement. Ce n'est pas évident. Alors là, c'est là qu'est intéressant, parce que non seulement ça retient notre attention, mais on est captivé parce que l'intrigue est bien menée, et surtout, la fin n'est pas prévisible. Alors, lorsqu'on arrive et on présente une photo, et voilà, tout est là d'entrée de jeu, tout est présenté comme étant tout à fait bien défini d'entrée de jeu, bien, c'est intéressant, ça peut être bien réussi, mais ce n'est pas nécessairement captivant, c'est-à-dire que ça peut retenir notre attention, l'instant de moment, l'instant qu'on décode le tout, mais si on veut être captivé par des photos, c'est donc là l'intérêt de révéler les choses peu à peu. Pour réussir nos photos de façon différente et captivante, il n'y a pas qu'une façon. Mais aujourd'hui, je veux peut-être insister davantage vers une hypothèse à ce moment-là qu'on est capable d'exploiter pour créer des photos qui seront différentes et captivantes, et qui vont nous permettre d'adopter une perspective que peu de photographes adoptent, et surtout également de nous permettre de révéler les éléments peu à peu au niveau donc du contenu de nos photos. Et je vais me tourner aujourd'hui un peu plus vers la photo paysage, mais pour vous donner un indice sur la façon que je privilégie ou que je vous encourage à adopter pour vous permettre d'obtenir des photos différentes et captivantes, vous l'avez juste ici avec Martin qui est complètement couché au sol, et c'était dans le contexte de photos animalières, là où est-ce que c'est intéressant qu'on adopte une perspective qui est au ras du sol lorsqu'on veut capter un animal, afin de pouvoir avoir une perspective d'égal à égal, et surtout de pouvoir avoir un regard au niveau des yeux d'égal à égal avec l'animal. Ça nous permet de réussir, beaucoup mieux réussir nos photos au niveau de la photo animalière. Mais aujourd'hui, même si on est dans le domaine de la photo paysage, le fait de pouvoir exploiter ce qui s'offre à nous au ras du sol, c'est donc une belle hypothèse à exploiter. Et par exemple, au niveau de la photo paysage, lorsqu'on a un coucher de soleil, c'est intéressant, non pas de juste prendre le coucher de soleil à notre hauteur habituelle, celle d'un adulte, d'un photographe adulte, avec l'appareil, le boissier photo à la hauteur de notre regard, avec pas nécessairement d'éléments qui seraient au premier plan, mais plutôt d'adopter une position qui est là au ras du sol. Bien sûr, la vedette est encore le coucher de soleil, bien sûr, mais il y a des éléments là qui viennent s'offrir et qui sont disponibles au ras du sol et qu'on peut exploiter. Et ça rajoute de la matière, ça rajoute de la texture et ça rajoute des formes dans notre photo et ça rend le tout beaucoup plus intéressant. Dans ce cas-ci, on poursuit encore là dans la même veine, encore là avec un coucher de soleil qu'on aurait pu prendre tout simplement debout, mais en rajoutant la matière qui est disponible au ras du sol, je pense que ça rend le tout beaucoup plus intéressant et c'est surtout une perspective qui est rarement adoptée, je vous dirais, par les photographes et par les gens qui vont prendre des photos. Alors, le fait d'être au ras du sol, encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est bien intéressant. Encore ici, en se mettant au ras du sol et en captant le coucher de soleil au travers des herbages qui se présentent, les formes sont intéressantes, le contre-jour est intéressant, la matière qui est là est intéressante et surtout, le coucher de soleil se laisse deviner à ce moment-là au travers, donc des masses qui sont présentes au premier plan de notre photo, je pense que ça rend le tout beaucoup plus dynamique. Et une autre version, dans ce cas-ci, avec une densité qui est plus importante et surtout un coucher de soleil qui se laisse davantage deviner derrière donc les herbages qui étaient présents et les fleurs qui étaient là au premier plan, mais encore ici, on a la même dynamique de profiter d'éléments qui sont donc au ras du sol pour faire une photo qui va être différente, bien sûr, et dans ce cas-ci, elle est un peu plus captivante parce que le tout n'est pas présenté de façon évidente au premier regard. Même si cette photo-ci va également dans le même sens que les photos précédentes, ça me donne l'occasion de vous parler d'une technique que j'affectionne parce qu'elle me donne toujours de merveilleuses surprises. Je ne sais jamais quel est le résultat que je vais avoir, mais la technique en question, c'est celle où est-ce que je vais amener mon boîtier à la hauteur de ma cheville. En fait, je vais à côté même mon boîtier sur mon pied. Je vais relever mon boîtier à ce moment-là pour que le ciel devienne l'arrière-plan. Donc, c'est une contre-plongée à ce moment-là que j'adopte et je vais à ce moment-là privilégier le plus grand angle possible que je suis capable d'avoir avec mon objectif, si c'est un zoom ou encore j'aurai un objectif qui va être zoom, de façon à inclure le plus possible la matière qui est présente au ras du sol. Donc, avec une distance focale grand angle, avec une ouverture, ça importe peu que vous soyez à f5.6, f8, f11, l'arrière-plan est assuré par le ciel, donc vous avez quelque chose qui va vers l'infini. Alors, choisissez l'ouverture que vous voulez bien et là, j'amène le tout à ma cheville et je déclenche et je laisse l'appareil photo faire sa mise au point là où il veut bien. Et j'ai la plupart du temps de merveilleuses surprises qui s'offrent à moi, comme par exemple dans ce cas-ci, voilà donc la résultante que j'ai été capable d'obtenir. C'est également le cas dans ce cas-ci, par exemple lorsque je vois une belle possibilité au ras du sol, j'ai juste besoin de me pencher, amener mon appareil photo à ma cheville, à côté celui-ci sur mon pied, relever mon appareil photo pour m'assurer d'une légère contre-plongée pour avoir le ciel en arrière-plan et là, je déclenche et voilà donc des fois des surprises qui vont se révéler à moi lorsque j'examine la photo que j'ai prise et c'est également le cas dans ce cas-ci, à ce moment-là, c'est la même chose et avec un grand angle et en laissant donc l'appareil photo choisir de faire la mise au point où il veut bien, voilà donc de belles possibilités qu'on est capable d'aller capter tout simplement avec cette technique de prendre nos photos à la hauteur de la cheville. Lorsqu'on choisit de profiter de sujets qui peuvent être au ras du sol dans certaines circonstances, voici donc des résultats qu'on est capable d'obtenir lorsque les herbages justement ont une certaine souplesse, lorsque les vents sont importants et lorsqu'on privilégie un temps de pause de 1 vingtième de seconde, eh bien avec le flou du sujet qui va donc résulter des circonstances et avec la lumière ambiante qui était là, voici donc un résultat dynamique qu'on est capable d'obtenir. Et là, pour aller dans le sens de photos captivantes, c'est-à-dire des photos qui ne révèlent pas tout du premier coup d'œil, mais d'éléments qui se laissent deviner. Et encore là, en profitant d'éléments qu'on va retrouver au ras du sol, je commence avec cette photo-ci. Alors, il s'agit d'un chalet qui est sur l'île d'Anticosti. J'aurais pu prendre le chalet en étant tout simplement debout et en prenant une photo somme toute assez ordinaire, mais en profitant et en insérant des éléments qui sont au ras du sol, notre attention porte d'abord sur les éléments au ras du sol et le chalet se laisse deviner au travers de ceux-ci à l'arrière-plan, en profitant bien sûr de lumières qui peuvent être intéressantes. Alors, voilà donc comment on est capable de faire des photos qui, à mon avis, vont retenir l'attention un petit peu plus et un peu plus longtemps que de faire des photos qui seront tout à fait évidentes au premier coup d'œil. On va continuer également dans ce sens-ci, avec encore là ici un phare qui est sur l'île d'Anticosti. Le fait de prendre la photo au ras du sol, ça nous ramène un peu à nous coucher le soleil, un peu comme tout à l'heure, mais encore là ici, il y a le phare qui est intéressant, c'est un bâtiment qui est intéressant et celui-ci se laisse deviner au travers des herbages. Je pense qu'il y a quelque chose qui retient notre attention un peu plus que si j'avais tout simplement photographié le phare en étant debout. Pour aller encore là dans ce sens-ci, encore là un bâtiment au ras du sol et le bâtiment se révèle au travers donc des fleurs et des herbages qui sont là avec la mise au point qui a été faite, si vous voulez, sur les fleurs et les herbages et le bâtiment qui est un peu plus flou à ce moment-là, mais on devine celui-ci, on voit bien celui-ci et on analyse la photo pendant un petit peu plus de temps à ce moment-là pour bien en comprendre les éléments. C'est la même chose un peu ici avec un très beau bâtiment qui est à Baie-Saint-Clair sur l'île d'Anticosti, mais encore là, j'aurais pu être debout, tout simplement prendre la maisonnée qui est là, tout simplement en révélant celle-ci au complet, mais je pense que c'est intéressant d'accorder une certaine superficie dans la photo donc aux éléments qui étaient donc là au ras du sol et aux belles fleurs et surtout que les fleurs ici qui sont jaunes, c'est une couleur qui est complémentaire au rouge donc de la maisonnée, donc c'est quelque chose je pense qui nous permet de voir justement comment on est capable d'apporter une certaine révélation donc dans notre photo. C'est la même chose ici, même si on est dans le domaine de l'infrarouge et encore le fait que plutôt que de prendre la maisonnée tout simplement de façon évidente et ouverte en révélant celle-ci au travers donc des herbages qui sont là et qui ont une caractéristique un peu particulière à cause de la photographie infrarouge, mais je pense que c'est quand même intéressant d'avoir la maisonnée qui se révèle derrière donc le premier plan qui est occupé par les herbages. Et ici, c'est une photo qui va encore plus dans le sens, à ce moment-là, d'une photo que je considère qui est captivante parce qu'il y a des éléments qui se révèlent peu à peu dans la photo. Et c'est-à-dire que lorsqu'on profite d'herbages qui sont là et surtout de vents qui viennent balayer les herbages, on peut attendre les moments qui sont les plus judicieux pour capter notre photo pour que des fois, par exemple, la croix qui est là, tantôt elle était masquée par les herbages, tantôt, à ce moment-là, elle était davantage révélée. Alors, il y a une espèce de jeu ici de cache-cache qui est donc existant avec les éléments qui sont donc les herbages et les bâtiments. Et c'est donc une partie de cache-cache qui est intéressante, qu'on peut faire à ce moment-là pour prendre quelques photos pour voir laquelle va mieux nous permettre de révéler les éléments qu'on veut bien au sujet donc de notre photo. Et encore ici, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire révéler donc le phare et le bâtiment au travers des herbages et le coucher de soleil également. Dans ce cas-ci, on va également dans le même sens. Et pour conclure le tout, on a un alliage ici, soit les herbages et les fleurs qui sont au premier plan, donc au ras du sol, et on a adopté donc une prise au ras du sol pour cette photo-ci. Les bâtiments se révèlent à notre regard et se laissent dévinir en arrière-plan. Et ce qui est intéressant et ce qui s'est ajouté au tout, c'est cette espèce de brume de mer qui vient voiler l'ensemble de la photo et que je pense qu'il en fait une photo plus captivante. Eh bien, voilà donc mes observations et ma suggestion au sujet d'une perspective à adopter, de même qu'une technique que vous pourriez préconiser pour réaliser des photos qui seront différentes et captivantes. Ce ne sont certainement pas les seules pistes pour réaliser des photos différentes et captivantes. Et moi, je suis bien intéressé à connaître vos suggestions et comment vous parvenez à réaliser des photos qui sont captivantes et différentes. Vous nous en ferez part dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, je vous encourage, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501